Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR. Et aujourd'hui un test un peu spécial, puisque je vais tester l'Oculus Link officiel pour l'Oculus Quest 2. C'est un câble qui vaut quand même 100€ à lui tout seul, donc effectivement c'est pas un câble comme les autres. Et justement on va parler un peu des autres, puisqu'on va le comparer avec un câble de 3 mètres tout simple, acheté 16 balles sur Amazon. Donc ça va faire du 100€ versus 16€, ça vaut le coup ou pas. On regarde ça tout de suite et puis on parlera aussi de la connexion sans fil, pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'investir dans un câble d'ailleurs pour jouer à l'Oculus Quest 2 avec son PC. Et l'Oculus Link, je le rappelle, c'est un câble qui sert à pouvoir brancher son Oculus Quest 2 sur l'ordinateur et ainsi bénéficier de tous ces jeux VR PC. Et le tout profitant de la carte graphique de l'ordinateur, puisque les jeux vont tourner sur l'ordinateur et être envoyés via ce câble dans le casque qui lui se chargera juste de faire la restitution visuelle. Allez déjà, on regarde le matériel. Donc déjà, attention, puisqu'on est sur un câble qui va de l'USB-C, qui sera branché sur le casque, sur la version coudée du connecteur, vers un autre USB-C. Et ça, c'est important, puisque si vous n'avez pas de port USB-C sur votre ordinateur, il vous faudra soit acheter un adaptateur ou alors il faudra investir dans un nouveau connecteur pour votre ordinateur. Le câble officiel Oculus Link fait 5 mètres. Je l'ai mesuré pour confirmer et je peux vous garantir qu'effectivement, il fait bien ses 5 mètres. Il n'y a pas un axe sur la marchandise. Je l'ai même mesuré avec 1 ou 2 centimètres supplémentaires. Donc, s'il y a différence, c'est plutôt dans le bon sens. Je trouvais également intéressant de comparer les poids de mes deux câbles compatibles Oculus Link. Bon, c'est dommage, j'ai qu'un câble de 3 mètres pour les versions pas chères. Je n'ai pas un câble de 5 mètres pour vraiment comparer deux choses comparables. Malgré tout, ce que j'ai pu constater, c'est que j'étais à 220 grammes à la pesée sur le câble officiel de 5 mètres. 155 grammes pour le câble à 16 euros. Ça nous fait un ratio un petit peu supérieur à 50 grammes par mètre ici. Un petit peu moins ici, mais c'est pas flagrant non plus entre les deux. Je ne suis pas sûr que côté poids, on ressente une grosse différence entre les câbles tiers et le câble officiel. Donc, pas de grosse différence côté poids. Par contre, en termes de souplesse, si je m'amuse comme ça à faire un petit anneau avec le câble officiel versus si je m'amuse à en faire autant avec le câble officieux, j'ai une vraie différence dans la flexibilité des deux câbles. Le câble officiel étant nettement plus flexible et heureusement que le câble tiers, je dirais qu'il est deux à trois fois plus flexible que mon câble officieux. Et ça, par contre, c'est plutôt bon signe pour les sessions de jeu mouvementées. Et donc, avant de parler de l'expérience en jeu, je vous propose déjà d'aller mesurer les débits de ces trois câbles. Le câble qui est fourni en alimentation avec l'Oculus Quest 2, mon câble tiers et enfin le câble Link officiel. Verdict sur l'ordinateur. Et pour la procédure de test, ce qu'on va donc faire, c'est transférer une vidéo de 3,3 gigaoctets, dans un sens, lecture et écriture comme dans l'autre, entre le Quest et mon SSD et tout ça avec les trois câbles. Ce qu'il faut donc retenir de ces premiers tests de transfert, c'est qu'on a un câble de charge compatible Oculus Link qui tourne autour des 300 mégabits par seconde et un câble Link officiel et officieux que j'ai pu tester en moyenne à 1,7 gigabit par seconde et 1,55 gigabit par seconde. Ces résultats dépendent sans doute de la chaîne complète de mon matériel, mais je parle ici de vrais débits, pas des débits théoriques. Si on les compare à présent aux débits paramétrés en Wi-Fi dans une de mes précédentes vidéos, voire la description si vous voulez la regarder, on se rend compte que même le petit câble de charge fourni avec le Quest 2 devrait être en mesure de proposer un meilleur rendu que les meilleurs rendus en Wi-Fi 6. Mais alors on peut se demander pourquoi ce n'est pas du tout le cas. En effet, si on se rappelle également mes observations lors de mes essais en Wi-Fi, vous pouvez remarquer que le Link présentait un niveau de netteté inférieur à un débit de 50 mégabits par seconde en Wi-Fi. Un comble alors que le câble devrait permettre un débit jusqu'à 34 fois supérieur à celui-ci si on ne s'en tient qu'au chiffre. Je me suis donc amusé à aller faire des tests, des tests et encore des tests dans mon laboratoire, autant en refaisant des tests en Wi-Fi qu'avec les trois câbles qui font l'objet de cette vidéo. Et là, accrochez-vous, les résultats pourraient bien vous surprendre. Et on commence par mes observations en bougeant à la hausse le super sampling de l'Oculus Link dans l'utilitaire Oculus Debug Tool. En effet, grâce à cet utilitaire, j'en parlais dans une autre vidéo, on peut aller forcer la définition transmise par l'Oculus Link et ainsi obtenir des gains de qualité. Avec une définition du Link en natif, sans y toucher, je retrouve bien mes résultats inférieurs à un Wi-Fi de 50 Mbps et donc encore moins bon qu'un Oculus Quest 2 natif. Mais dès que je pousse un peu ce paramètre à un multiplicateur de 1,2 voire 1,4, 1,4 en gros c'est 140% de définition par rapport à la définition normalement envoyée à travers le câble, sur cette augmentation je n'observe pas de perte de latence majeure, mais j'observe alors un niveau de qualité comparable au meilleur niveau du mode sans fil, les 150 Mbps. En atteignant les 1,6 de supersampling, j'obtiens même un niveau quasiment identique à un Quest 2 sans Oculus Link. Et tout ça avec l'anti-aliasing d'un PC bien boosté, des graphics proinforcés, un ensemble qui me donne alors une image assez incroyable, qu'honnêtement j'ai encore jamais pu observer sur aucun de mes casques de réalité virtuelle PC dans mon laboratoire. Bon je rappelle j'ai pas encore testé le 8KX et le HP-G2, j'espère pouvoir les tester prochainement, peut-être qu'ils me donneront encore de meilleurs résultats. Et pour m'amuser j'ai même poussé jusqu'à un niveau de 2 le supersampling. L'image s'améliore encore mais beaucoup trop légèrement entre le 1,6 et le 2 pour que la perte de performance soit intéressante. Bah oui parce que si j'augmente encore le niveau de définition ça fait une image plus grande à calculer, ici on est sur deux fois l'image normale et donc bien évidemment ça tire énormément sur les performances, au bout d'un moment c'est même plus le câble qui lâche, c'est plutôt la carte graphique. Et plus sérieusement si je reviens sur le niveau 1.4, que je joue dans mon lab, ma scène qui met à l'épreuve ma carte graphique, je ne perds presque pas en performance pour tenir les 72 images par seconde. Car je rappelle, le link est malheureusement bloqué toujours sur cette fréquence de 72 images par seconde, alors que le casque en lui-même pourrait monter jusqu'à 90. En poussant à 1.6, ça commence un peu à ralentir. Avec ma configuration, à savoir une RTX 2080 Ti, je pourrais donc raisonnablement jouer entre 1.4 et 1.6 de supersampling en link, en fonction des contenus, s'ils sont trop gourmands ou s'ils sont plutôt calmes et donc ils permettent le 1.6 raisonnable. Perso j'en déduis qu'Oculus n'a toujours pas optimisé son Oculus Link. Regardez la latence. Le link tourne en moyenne autour de 40 à 50 millisecondes au minimum, que je sois d'ailleurs en définition de base ou avec un supersampling de 1.4 ou 1.6 qui n'influe finalement pas trop sur ce paramètre. Cette latence est vraiment la limite de l'acceptable selon ma propre tolérance. Je vous remets ma jauge juste là, c'est à peu près ce que je considère être la jauge de tolérance à la latence en réalité virtuelle. Bon c'est une latence qui me permet de jouer à quasiment tous les jeux, même Beat Saber en Expert Plus, mais il y a quand même quelques jeux où franchement ça ne passe pas, les points ne suivent pas assez. Je pense par exemple à The Thrill of the Fight qui va demander des mouvements de main bien trop rapides pour le mode link. Un comble lorsqu'on sait qu'en Wi-Fi 6, la latence que j'arrive à obtenir à moins de 30 millisecondes me permet de jouer à ce jeu dans des conditions visuelles très proches et de façon tout à fait acceptable. Tout ça c'est pas flatteur pour le link. Un point quand même positif pour le mode link, je trouve les trajectoires des mouvements de la tête et des mains un peu plus naturelles et proches d'une expérience par exemple d'un Rift S par rapport au Wi-Fi où des fois j'observe des petits artefacts de déplacement, des contrôleurs ou de la vue. Bon maintenant qu'on a fait le point sur la qualité du mode link, concentrons-nous sur le comparatif des câbles. Et là encore je dois avouer avoir été assez surpris par les résultats. Déjà parce que, comme beaucoup on en a déjà parlé sur le web, la qualité d'expérience entre le câble link officiel et le câble link à 16€ était juste indiscernable à l'œil nu. Et même dans les mesures, le gain n'était que d'une milliseconde grand max en moyenne. Donc vraiment pas grand chose de représentatif. Bon notez quand même que je compare un câble officiel de 5 mètres avec un câble tiers de 3 mètres. Peut-être que si le câble tiers était également de 5 mètres mais j'en ai pas sous la main, l'écart serait plus représentatif. Bon malgré tout je pense quand même qu'on a une sacrée marge avant de justifier l'investissement dans le câble officiel sur le critère de la qualité visuelle. Et encore plus curieux, le simple câble de chargement fait presque aussi bien que les deux autres. Oui oui le petit câble blanc qu'on vous met avec votre Quest 2. Il tient très bien la route même jusqu'à un ratio de 1.6 avec une perte de latence de seulement 5-6 millisecondes. Bon ça peut paraître peu mais compte tenu de l'importance de la latence dans les sessions longues et du fait qu'elle est déjà assez élevée en mode link, là pour le coup ça paraît cohérent d'investir quand même dans un câble supérieur si vous avez tendance à jouer en link. De toute manière celui-ci il est vraiment trop petit pour jouer dans de bonnes conditions mais c'était quand même amusant pour l'expérience et surtout ça me confirme que les câbles tiers au fort débit comme le mien ont une très grosse marge de manoeuvre avant d'atteindre leurs limites en mode link. Ok maintenant qu'on a parlé de l'image et de l'expérience de jeu, parlons de la charge. Certains disent que le câble officiel charge en mode link alors que les câbles tiers ne le font pas, d'autres disent que non. Je fais plutôt partie de ces derniers car là encore cela dépend peut-être des configurations de chacun mais en tout cas moi, chez moi, que ce soit le câble link officiel en USB-C ou le câble tiers en USB 3, les deux câbles ne chargent pas mon Oculus Quest 2 pendant une session de jeu en mode link. Et je dirais même que c'est pire que ça puisque le casque continue de se décharger pendant que je joue. Allez je vous rassure quand même avec l'un comme avec l'autre, la diminution de la batterie est très lente par rapport au casque en mode autonome. Comptez environ 10% de perte de batterie pour 30 minutes de jeu environ, soit allez autour de 5 heures d'autonomie avant qu'un casque plein soit complètement déchargé en mode link. Bon vous l'aurez compris en tout cas ne comptez pas sur le mode link pour recharger votre Quest. Et là encore je n'ai observé aucune différence entre le link officiel et le link officieux. Concernant la connectique, une fois n'est pas coutume j'ai d'ailleurs préféré un bon câble USB à l'ancienne plutôt que l'USB-C plus sensible au mouvement du fait de sa petite prise dans mon PC et causant quelquefois la perte de la connexion avec l'ordi lors de séquences un peu brutales. Donc soyez vigilant en particulier si le branchement se fait derrière le PC et que ça tire un peu sur le côté. Allez si je récapitule un peu tout ça je commencerai par dire que pour le moment une personne qui a une bonne connexion Wifi 5 ou Wifi 6 peut tout à fait s'affranchir d'un câble link. Sauf peut-être si vous êtes concerné par des sessions très longues et que vous voulez donc prolonger la batterie de votre Quest 2. Je peux également déconseiller le câble officiel qui pour le moment n'est soit pas exploité à sa juste valeur soit pas rentable du tout par rapport à un câble tiers qui apporte tout ce que peut apporter le câble officiel. Sauf peut-être un peu de flexibilité et donc un peu de confort et peut-être une meilleure longévité même si ça reste quand même à prouver sur ce dernier point. Voilà moi en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce test de l'Oculus Link qui vous aura apporté toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posiez. Surtout n'hésitez pas à partager nos vidéos un peu partout si vous les jugez utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. A bientôt les amis !